bonjour mes amours vous avez faim bon mais écoutez vous regardez vous voyez la photo là c'est ce que j'ai préparé vous voulez le faire ben je vais vous expliquer comment faire c'est tout simple c'est un tout petit dessert hyper facile pomme poids raisin sec vous voulez savoir comment j'ai fait mais écoutez restez avec moi je vais vous expliquer et vous allez voir c'est très rapide et c'est très facile c'est à la portée de main de tout le monde même des gens comme moi qui sauf à la cuisine voilà et vous faut quoi mais une pomme une poids c'est un peu logique si on veut faire un dessert pomme poire vous êtes d'accord avec moi ok alors si vous entendez siffler c'est à cause c'est juste à côté de moi là il ya le la cocotte minute j'ai emprunté la cocotte minute d'ambre faire mon brocoli donc première chose à faire eh bien on épluche on est plus chaud la pomme voilà tout simplement avec mon économe ça va très bien qu'est-ce que tu veux tu vois domino voilà un coup c'est pas grave coupe en petits dés voilà dans la casserole voilà ça devient très brouillant on continue tout à l'heure on continue donc on enlève tout ce qui est à l'intérieur si vous savez comment le faire mieux et plus vite écoutez vous faites à votre façon peu importe voilà chacun fait comme ils le sont oui chacun aussi oui absolument il y a beaucoup d'hommes qui cuisine d'ailleurs mes hommes mes compagnons mis à part du premier ils cuisinaient tous tout le monde cuisiner ensuite on fait la même chose avec la poêle bien évidemment voilà vous vous souvenez je l'ai acheté chez le maraîcher vous avez vu les les rôles courses voilà oula elle est juteuse je vais l'éplucher là-dessus elle est très juteuse la poire pas envie de perdre le jus comme ça au moins il peut goûter directement dans la petite casserole vous avez vu ma petite casserole ma mini casserole elle est mignon comme tout et non pas là-dedans et bien voilà et bien voilà ça arrive vous l'attendez c'est ça je suis sûr et certain vous l'attendez cela que je jette la peau dans la casserole ah ben oui vous pouvez rire vous moquez vous moquez vous elle est super bonne la poire allez hop hum ça cool hop non comme ça oh si vous avez une meilleure façon pareil pour les poires écoutez vous utilisez votre façon à vous pour éplucher et couper les poires voilà et dans la casserole hop voilà hop oui oh attendez il faut que je fasse une pause là il y a Ambre qui arrive c'est pas grave tu peux venir j'ai fait une vidéo pour nos chéris comment faire une compote pomme poire et je viens de constater que la poire elle est excellente elle est juteuse elle est sucrée elle est super bonne eh mais dis donc il faut en garder un petit peu pour la cuire ne la mange pas toute t'en n'auras plus t'en n'auras plus elle est super bonne elle t'en n'auras plus pour après mais c'est fini ton domino t'aime pas ça toi ah non bon alors je vais arrêter un peu la vidéo et bien on continue tout à l'heure non on va pas finir la poire elle est super bonne sa poire ah ouais elle est sûre vous voyez ça voilà donc c'est le résultat à tout de suite bon retour à mes fruits donc voilà vous avez eu hop pomme poire en petit petit morceau ça on va l'arranger un peu maintenant par dessus un tout petit peu de sucre mais juste un petit peu vraiment un tout petit peu voilà une cuillère une cuillère à café de sucre hop viens ici toi on range un tout petit fond d'eau pour que ça ne crame pas avant que les fruits rejettent l'eau voilà et vous pouvez aussi si vous voulez si vous voulez faire un dessert adulte une goutte d'eau de vie par exemple ou quelque chose comme ça une goutte une goutte je ne sais pas de cognac de quoi ? qu'est-ce que tu dis ? non mais parce qu'Ambre elle est toujours là avec moi la cannelle la cannelle oui bien sûr oui tiens elle est là elle est là ma cannelle un tout petit peu allez un peu de cannelle voilà un tout petit peu hop c'est paré et ensuite sur le feu tout petit feu voilà attendez attendez bougez pas bon alors vous avez vu j'étais occupée enfin j'étais interrompue dans mon occupation hyper importante de couper la poire et la pomme et vous voulez savoir pourquoi c'est que vous avez compris qu'Ambre est venue et puis c'est Ambre qui va vous le dire elle-même non j'ai dit rien du tout si 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 non j'ai dit rien dis merci non mais c'était pour dire merci à Adeline qui m'a fait un super commentaire sur mon livre d'or de mon tout nouveau site et c'est son premier le premier commentaire sur le livre d'or et je suis comme une imbécile en train de flornicher voilà mais non mais vous voyez ça fait plaisir mais les choses comme ça ça me touche toujours beaucoup beaucoup et ça m'émeut beaucoup et bien voilà et bien voilà et bien voilà voilà je suis comme une abrutie en train de flornicher et bien voilà merci Adeline de me faire flornicher et vous savez ce qu'on va faire maintenant elle et moi regardez regardez ça c'est un cadeau d'un de nos abonnés voilà oui on n'a pas parlé de lui déjà non on n'a même pas parlé non c'est une catastrophe alors oui je vais m'approcher un peu on va voir si on peut mettre lui de tête c'est un tout petit peu de ta faute oui si on n'a pas parlé de toi parce que tu m'as envoyé la photo de nous trois sur Instagram oui mais moi je n'ai pas accès à son compte voilà et je n'arrive pas à récupérer la photo parce que je voulais la mettre dans la communauté de Youtube voilà et je n'ai pas pu la récupérer pour dire qu'on avait été tellement tellement heureuse de te voir cette visite à l'improvis c'était trop trop mignon ça nous a fait super plaisir vraiment je vois une voiture arriver parce qu'en fait là où je suis installée j'ai une super poste d'observation je vois tout de quoi ? deux voitures deux voitures oui d'abord j'ai vu une voiture oui d'abord j'ai vu une voiture un monsieur au volant d'une voiture qui arrive c'est quoi ça ? il me regarde il me fait un grand sourire deuxième voiture du monde qui descend allez monsieur qui vient vers moi toujours avec un grand sourire ouais bonjour n'avez pas peur je suis un de vos abonnés super bien il parle super bien français donc voilà alors du coup j'ai vite fait un textoire allez viens vite viens vite moi j'arrive presque en courant je me dis mais ben c'est quoi ? alors donc je vois les deux voitures garées je vois un homme qui discute avec Chrissa je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? il y a des hommes qui discutent avec moi des fois et puis le monsieur il me regarde et puis il met un sourire boum jusqu'aux oreilles je me dis bon ça va c'est pas un renégat non et puis il nous a gâtés la petite bouteille de vignes verdées des gâteaux des gâteaux d'un nata pastel nata ou quelque chose comme ça pardon excellent ils sont excélérants par contre on est incapable de dire le nom pardon c'est pastel nata ou un truc comme ça quelque chose avec pastel mais c'est fabuleux quelque chose avec nata je n'ai jamais mangé d'aussi bon d'aussi bon que depuis j'en ai jamais mangé d'aussi bon et surtout c'est ce qui nous a fait super plaisir une petite barquette pour Cassie et une petite barquette pour Domino et voilà ça c'est vraiment la tension vraiment c'était génial mais grâce à lui ça nous a confirmé encore une fois que les portugais chapeau vraiment ouais 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 super sympa absolument franchement bon alors du coup on va ouvrir la bouteille et on va boire un coup parce que nous sommes super contentes ouais et puis je ne sais pas si je veux terminer ma compote si si je veux terminer ma compote ne vous inquiétez pas ma compote va être terminée tu ne vas pas aller manger cru tes fruits non ils ne mangent pas cru maintenant j'ai déjà commencé ils sont coupés ils sont dans la casserole on va boire un verre ils attendent la suite en l'honneur du Portugal voilà absolument pour le Portugal et tous les portugais vraiment c'est adorable franchement adorable voilà et grâce à toi Ruz oui pardon pardon pour ton prénom grâce à toi qui a parlé à Maria du bar café oui maintenant on a l'épicier qui vient une fois par semaine sur l'air de camping-car génial les camping-caristes ils sont fous de joie et le monsieur est content pour ses petites affaires qui vont devenir un petit peu plus grandes bien évidemment non mais c'est génial merci beaucoup c'est génial donc merci voilà de leur passer l'info et franchement le monsieur on a vu qu'il était vraiment très content le camping-cariste il était heureux et nous aussi oui allez on continuera avec le dessert maintenant avec la compote avec les fruits et encore et toujours vous êtes vraiment déchirée absolument je ne sais pas si on les mérite et en fait petite info elle moi la blanche neige c'est chrissa oui et la noix rôde ça c'est ombre la violette la mauve est-ce qu'il y en a qui nous confondent oui je ne sais pas si c'est nous qui avons bu du vino verde mais vous vous avez bien bu aussi et nous on n'a même pas encore bu nous on n'a même pas bu encore bon allez salut je retourne je retourne dans ma compote allez à plus voilà sur le feu parfait et touiller un peu hop ensuite bon je baisse le feu tout de suite au minimum au strict minimum un couvercle mais je n'ai pas le couvercle qui va avec peu importe moi je prends mon couvercle universel voilà ça le fait très bien et quand ça commence à bloublouter elle est maximale maximale 10 minutes parce que les poires poires et pommes ça cuit très 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 vite et vous pouvez aussi rajouter c'est ce que je vais faire tout à l'heure rajouter une poignée de raisins secs voilà on va attendre que ça cuit bon voilà c'est terminé 10 minutes pas tout à fait 10 minutes j'arrête le feu voyons c'est ce que ça donne il y a un peu de jus là voilà alors maintenant il y a deux possibilités c'est ce que j'aime bien faire moi c'est de passer au mixeur pour avoir un genre de purée de compote marmelade un truc comme ça et à ce moment là il faut rajouter bien évidemment les raisins secs on les rajoute à la fin mais là aujourd'hui je vais laisser comme ça donc je vais rajouter une poignée de raisins secs si j'arrive à ouvrir la boîte voilà tu rejettes toujours aïe 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 voilà est-ce que vous voyez là non vous voyez mal attendez il faut que je recule un peu ah ça va mieux là voilà quelques raisins secs voilà tac allez un peu plus on tue un peu voilà et c'est tout et c'est fini attention ne le mangez pas comme ça c'est extrêmement chaud parce que les pommes et j'ai jamais compris pourquoi les pommes et aussi les pommes de terre sont toujours toujours extrêmement chaudes et je n'ai jamais su pourquoi est-ce que c'est l'eau qui est dedans je n'en sais rien mais c'est très chaud donc laissez refroidir un petit peu voilà bon donc voilà vous avez vu c'est hyper facile c'est hyper rapide et vous avez vu aussi à côté j'ai la cocotte minute j'ai piqué à ombre non mais je veux le rendre ne vous inquiétez pas ombre elle est spécialiste de la cocotte minute et moi je commence aussi à l'apprécier de plus en plus pour la simple raison parce que les choses cuisent beaucoup plus rapide là je fais du brocoli brocoli normalement si vous faites comme ça la casserole elle est là pour 15-20 minutes voire plus voilà tandis qu'à la cocotte minute une fois c'est sous pression le petit kéké là est sorti 5 minutes et votre chou-fleur il est cuit donc je commence à plus en plus de m'en servir de la cocotte minute et en fait si vous en voulez une allez-y en bas là en bas toujours en bas dans le descriptif voilà allez dans le descriptif et tu voulais dire quelque chose en bras non fais non de la tête parce qu'elle est toujours là j'ai tout dit oui bon je vous dis merci j'ai dit quoi encore j'ai dit merci à tout le monde non on n'a pas encore voulé la bouteille et on reste encore allez donc je vous souhaite bon appétit et je vous fais des gros bisous à bientôt oh on l'avait entendu allez ciao ciao ciao